Salut, c'est Fred, thérapeute énergéticien, coach en développement personnel, comme tu le sais. Bienvenue dans cette vidéo où je voudrais te parler de Ose vivre ta vie avec un exercice que je vais te donner maintenant. Je vais te présenter un exercice, tu es libre bien sûr de le faire ou pas. Moi, je te le recommande vivement parce qu'il est vraiment super efficace. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois pour moi dans ma vie, je l'ai fait utiliser à d'autres personnes. Certaines se sont vraiment lancées dans le jeu d'aller au bout du truc et ça paye vraiment dingue, c'est vraiment super. Donc voilà, je te recommande cet exercice, c'est pour toi, c'est cadeau, voilà, pour oser vivre ta vie, voilà. Bon, l'exercice en fait, il est très simple, enfin très simple. C'est un exercice de réflexion, ok ? Il va falloir que tu réfléchisses, il va falloir de quoi écrire, ok ? C'est pas juste une feuille comme ça volante pour prendre deux, trois notes. Non, non, c'est vraiment du sérieux. Prendre quoi écrire, tu vas avoir trois, enfin des questions clés en fait auxquelles il va falloir que tu répondes par rapport à cet exercice, pour faire cet exercice. Et donc quand je te dis avoir de quoi écrire, ça va être justement parce que la réponse à ces questions peut prendre de la place, ok ? Il va falloir vraiment que tu plonges dans le truc, que tu réfléchisses, que tu t'investisses si tu veux faire cet exercice jusqu'au bout. Il va falloir que tu t'investisses vraiment, c'est comme dans tout, de toute façon dans la vie, t'as voulu avoir le permis de conduire, tu t'investis pour avoir le permis de conduire, tu vois. T'as voulu avoir ton diplôme, c'est pareil, je sais pas, ton job, ton enfant, tout ce que tu veux dans la vie, tu donnes de toi-même pour l'obtenir. Et bien là, c'est la même chose, voilà. Donc cet exercice, il consiste à, quand tu auras tout ce qu'il faut pour écrire, ok, tu pourras réfléchir à répondre à ces questions. La première, en fait, je t'explique dans les grandes lignes, ok ? Il s'agit d'avoir une projection de qu'est-ce que je veux. Ça part de qu'est-ce que je veux vraiment et dans l'idée, c'est si ma vie dans 5 ans, elle était idéale, c'est quoi le décor, le cadre idéal, ma vie idéale dans 5 ans, tu vois. Je te demande vraiment de réfléchir à ça et d'être précis par rapport à ça. Tu imagines ta vie idéale dans 5 ans, ok ? Pourquoi dans 5 ans ? Parce que, voilà, c'est loin dans le temps, c'est plus facile pour passer des barrières psychologiques, des barrières mentales, où est-ce qu'on peut s'imaginer, rien qu'à l'écrit, en se disant, ben non, c'est pas possible, je peux pas imaginer ça dans 5 ans, nanana. Non, non, te mets pas de barrière, justement, déverrouille tout, ok ? T'es juste dans un exercice-là de visualisation, ok ? T'imagines, dans 5 ans, c'est au top, voilà, je sais pas, t'es patron de ta boîte ou j'en sais rien, n'importe quoi, tu fais le tour du monde, tu marches sur la lune, je sais pas. Ce que tu veux, ce que tu veux, c'est ça, ce que tu veux, ok ? Dans 5 ans, t'y es, d'accord ? Ton rêve, ton idéal, dans 5 ans, t'y es. Je veux que t'écrives ça, ok ? Dans 5 ans, j'en suis, voilà où est-ce que j'en suis, tu vois. Il y a ça qui est super, je sais pas, la maison, etc. Et rentre dans la précision, sois précis. Si t'as une boîte, combien t'as salarié ? Je sais pas, tu veux marquer ton capital ou n'importe quoi, ou si c'est un tour du monde, voilà, bah, dans 5 ans, je suis, je pars, mon tour du monde, et puis donc, je sais pas, j'ai fait des étapes, enfin, j'en sais rien, c'est ton rêve, c'est ton kiff, ok ? Dans 5 ans, comment tu vois le truc, ok ? Et tu, faut être précis, plus t'es précis, plus tu as de la matière pour les autres questions, d'accord ? Pour le travail que tu vas faire juste après. Donc, plus t'es précis, plus tu vas t'apporter de la matière, ok ? C'est pour toi, donc prends soin de faire ça. Bien décrire ton idéal, ton kiff, là, dans 5 ans. Tu peux faire des dessins, c'est des dessinateurs, je sais pas, sois créatif, quoi, ok ? Vite ton sac, là, débarrasse-toi de toutes les limites, ok ? T'es juste avec un papier, un stylo et un cahier, ok ? Et puis t'écris ça, y'a pas de limite, ok ? C'est toi, comme t'imagines ton kiff de ouf, la vie idéale dans 5 ans. Une fois que t'as fait ça, que t'es bien au clair avec ce truc-là, ok ? Et puis, plonge-toi dans l'idée, tu vois, tiens, dans 5 ans, imagine-toi y être, tu vois, imagine-toi y être. Ça va te permettre aussi de savoir qu'est-ce que tu ressens, tu vois, dans quel état d'esprit tu es, tu vois. Je t'invite aussi à réfléchir à ça, dans ta précision, c'est important que je le dise aussi, dans ta précision de cette vision dans 5 ans, ok ? Soit apporte aussi ces éléments de comment tu te sens, comment tu te tiens. Tu sais, je t'ai fait une vidéo sur la manière de parler, comment on communique avec soi-même. Donc, comment est-ce que tu communiques, comment est-ce que tu te tiens ? Je sais pas, est-ce que t'as peut-être perdu ton ventre ou je sais pas n'importe quoi, je sais pas qui t'es, je sais pas, je te connais pas, mais tu vois, imagine, pousse le truc de ce que tu ressens, ce que tu vis en toi, parce que cet idéal, c'est avant tout toi, ok ? Rappelle-toi, communication interne, d'accord ? Comment tu communiques avec toi. Donc, dans 5 ans, c'est idéal, t'es patron de ta boîte, etc., mais comment est-ce que tu te tiens, comment est-ce que t'as peut-être perdu 10 kilos, t'as peut-être pris 10 kilos, parce que c'est dans ton intérêt peut-être de les prendre, j'en sais rien. Tu vois, sois précis, qu'est-ce que tu ressens, ok ? Dans ces 5 ans-là, d'accord ? À cet objectif, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens dans tes pompes, tu vois ? Comment est-ce que tu t'habilles, comment tu respires, je sais pas, est-ce que t'as appris des choses, tu vois ? Voilà, sois clair, d'accord ? Le plus précis possible. Et puis aussi, prends en compte ton environnement, c'est-à-dire les gens qui sont autour de toi, peut-être ta famille, tu vois, quel impact ça a sur eux, tu vois ? Ta famille proche, hop, ta famille un peu moins proche, tu vois ? Les amis aussi, est-ce que ça a changé quelque chose ? Tu vois, t'as peut-être plus les mêmes amis, je sais pas, imagine le truc, d'accord ? Pousse le truc. Et puis, il y a peut-être des gens, tu vois, que ton succès, ça les dérangerait, tu vois ? Qui sont ces gens, tu vois, qui seraient dérangés par ce succès, d'accord ? Et puis, il y en a peut-être d'autres qui, finalement, se seraient ralliés à ta cause, tu vois ? Peut-être que, je sais pas, tu travailles actuellement, imaginons, dans ton idéal, t'es devenu patron de ta boîte. Peut-être qu'aujourd'hui, tu travailles pour une entreprise, et puis t'as des collègues, ok, avec toi, qui sont venus bosser, qui bossent pour toi, tu vois, dans 5 ans, qui sont devenus salariés de ta boîte, tu vois, ou peut-être associés, je sais pas. Tu vois, réfléchis à ça, d'accord ? Prends tout ça en considération. Dans 5 ans, cette vision globale est la plus précise possible de cet idéal, ok ? Le décor, comment tu te sens, toi, comment tu te portes, comment tu te tiens dans ce décor, et puis, qui est-ce qui rentre en interaction dans ce décor, ok ? Quel impact ça a sur ton environnement, sur les gens qui font partie de ta vie ? Maintenant, une fois que t'as fait ça, que t'as été précis, fais-le, c'est un super exercice. Je te jure, il est vraiment trop, trop, trop bien. C'est super puissant quand tu le fais bien, tu vas voir, à la fin, c'est un truc de ouf, c'est trop génial, ça peut changer ta vie, juste de connerie d'exercice. C'est fou, quand même, le pouvoir qu'on a. Avec un stylo et un cahier, quoi, c'est incroyable. Et un peu de réflexion. Et de courage aussi, il faut dire ce qu'il y a. Bon, bref, toujours est-il. Ensuite, une fois que t'as fait ça, ta vision d'un 5 ans, que t'as été bien précis et tout, comme je te l'ai suggéré, je te demande de faire pareil, mais deux ans plus tôt. T'as vu, dans 5 ans, où est-ce que t'en es ? T'as dressé le portrait, ok ? Maintenant, tu vas aller deux ans auparavant, où est-ce que t'en étais ? Tu vois, réfléchis. Je sais où est-ce que j'en suis dans 5 ans. Maintenant, je vais réfléchir à deux ans avant. Où est-ce que j'en suis par rapport à cette vision, à cet idéal, ok ? Deux ans avant, je ne sais pas. Peut-être que tu étais en train de signer des contrats, de chercher un bail commercial. Je ne sais pas. Tu étais en train d'acheter ton sac à dos, etc. Toutes tes affaires pour ton tour du monde. Je ne sais pas. Ou alors, tu étais en train de réserver tes billets pour aller sur la lune, tu vois. Je ne sais pas, ok ? Où est-ce que tu en es deux ans avant, d'accord ? Deux ans avant cet objectif final-là, ok ? Ce kiff final-là, c'est idéal. Deux ans avant, où est-ce que tu en es ? Et de la même manière, soit précis, ok ? Où est-ce que j'en suis ? Comment je me sens ? Comment je me tiens ? Comment je communique ? Quelle est ma communication avec moi-même ? Comment je respire, tu vois ? Yes, est-ce que j'ai perdu peut-être du poids déjà ? Peut-être que j'en ai pris. J'ai peut-être changé d'alimentation, je ne sais pas. Réfléchis à tout ça, ok ? Sois créatif et soit constructif, soit précis. Pense aussi à l'impact aussi, encore une fois, que ça a sur ton environnement. Tu es deux ans avant l'objectif. Comment ça se passe ? Qui est-ce qui est concerné ? Ok ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en désaccord avec ça ? Est-ce qu'il y en a qui sont ok ? Et avec ça, ceux qui sont en désaccord, peut-être que tu peux trouver quelque chose à leur dire. Comment est-ce que tu peux réfléchir ? Bah tiens, c'est vrai que là, ça pourrait bloquer. Alors, quelle attitude je pourrais adopter pour que ça ne bloque pas ? Tu vois, réfléchis à tout ça, d'accord ? C'est vraiment une stratégie super efficace, encore une fois, cet exercice. Donc, tu as bien compris ? Idéal dans cinq ans, je réfléchis maintenant à deux ans avant. Où est-ce que j'en suis par rapport à cet idéal ? Ok ? Une fois que tu as bien fait ça, que tu es bien précis, que tu as bien réfléchi à ton truc, et je te le rappelle, c'est pas juste je me pose dans le canapé et puis je réfléchis, j'imagine. Non, non. Tu l'écris, tu structures tes pensées, ok ? D'écrire, ça va te forcer à réfléchir et à ordonner tes pensées, ok ? Tu vas devoir construire quelque chose à l'écrit, c'est structuré. Et ça, c'est super important, c'est vraiment super, c'est super puissant. Voilà, l'écriture, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de gens qui écrivent de moins en moins, on pianote sur les téléphones, machin. Mais ma parole, je te jure, un stylo et un cahier, ça a un pouvoir incroyable quand tu sais l'utiliser à bon escient, voilà. Donc, fais-le à l'écrit. Une fois que tu as fait cette précision de deux ans avant, ok ? Bien clair, bien précis, tu vas faire pareil, deux ans encore plus tôt, ok ? Je récapitule, cinq ans, j'ai la vision idéale, bien précis. Deux ans avant, où est-ce que j'en suis par rapport à la vision idéale ? Bien précis aussi. Et encore deux ans avant, maintenant, par rapport, ok, à la situation précédente, tu comprends ce que je veux dire, tu viens de faire cinq ans, deux ans plus tôt par rapport à cinq ans, et bien maintenant, tu vas faire deux ans plus tôt par rapport aux deux ans plus tôt que tu viens d'écrire. Je ne sais pas si c'est clair. En gros, ça fait, tu te projettes dans un an, puis dans trois ans, puis dans cinq ans. Mais sauf qu'on te fait à rebours, ok ? Au lieu de se dire, dans un an, où est-ce que j'en suis, puis dans trois ans, où est-ce que j'en suis, et dans cinq ans, où est-ce que j'en suis, c'est un vrai bordel, c'est très compliqué à conceptualiser, d'accord ? Là, on part à l'inverse. On part de cinq ans, l'idéal, ok ? Je recule deux ans avant, où est-ce que j'en suis, ok ? Bien précis aussi. Et deux ans encore avant, où est-ce que j'en suis, bien précis. Pareil, super précis. Je ne sais pas, peut-être que tu es en train de faire ton plan de financement, peut-être que tu es en train de dessiner ton logo, j'en sais rien, n'importe quoi, sois précis, ok ? Et puis ce n'est pas qu'un logo, c'est... Enfin, tu comprends, sois précis, ok ? Dans ces deux ans encore avant, ok ? Toujours la même chose, comment est-ce que tu te sens, comment tu te tiens, comment tu communiques, tu respires, ok ? Ce truc toujours là, parce que ça vient toujours de toi, ok ? Tu es en train de communiquer avec toi-même, là, au moins, ce que tu fais, cet exercice, d'accord ? Alors, c'est aussi pour te donner des bons points, c'est aussi pour te tirer vers le haut, d'accord ? Cet exercice, il a cette puissance extraordinaire. Donc, tu fais ça. Pareil, qui est-ce qui rentre en ligne de compte ? Quel est ton environnement ? Quel impact ça a sur ton environnement, sur les gens qui font partie de ta vie, quand tu es encore, donc, deux ans encore avant, d'accord ? Cinq ans, l'idéal, deux ans plus tôt, comment ça se passe ? Bien précis. Deux ans encore avant, comment ça se passe ? Bien précis. Ok ? Une fois que tu as fini ça, tu vas voir, tu vas voir le recul que ça apporte. C'est considérable. Le recul que ça va t'apporter, c'est que tu vas te rendre compte que finalement, tu es seulement à un an du premier objectif, de la première étape, qui va te conduire à ton succès dans cinq ans. Tu es seulement à trois ans de la deuxième étape qui te conduira à ton succès dans cinq ans. Et tu vas voir à quel point, finalement, ce qu'on croit irréalisable. On se dit parfois, tu sais, c'est une montagne, oh là là, j'aimerais ceci, j'aimerais cela, voilà mon rêve, voilà ceci. Oh, mais je ne suis pas capable, et puis c'est trop, et puis... Oui, parce qu'on pense tout de suite au futur, on se met une grosse montagne sur la tronche avec un truc tout compliqué, là, on rajoute des blocs et des blocs parce qu'on est conditionné à se considérer comme une merde. Tu sais, tu n'es pas capable de faire des trucs, ok ? Donc non, tu n'es pas une merde, tu es capable de faire des trucs incroyables. Et donc cet outil, il t'aide à ça, ok ? Prendre du recul et justement considérer la chose sous un autre angle, d'accord ? À te dire, dans cinq ans, c'est quoi l'idéal ? Ok, je pars d'un rêve, mais un rêve finalement que je vois deux ans plus tôt ce que c'est. Où est-ce que j'en suis ? Puis encore deux ans plus tôt, où est-ce que j'en suis ? Tu as vu ? Et là, tu te dis, hey, mais en fait, ce rêve, il est accessible. Je peux carrément l'atteindre, même marcher sur la lune. Je ne sais pas ce que sera la vie dans cinq ans, mais il y a des trucs incroyables. Tu sais, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui me disait que nous sommes à six personnes de la plus grande célébrité qu'on puisse considérer comme telle. Ok ? Voilà, moi, je suis fan de Michael Field, ok ? C'est un musicien, etc. Ceux qui me connaissent vont peut-être sourire d'ailleurs à ce passage-là de la vidéo parce qu'ils savent à quel point je kiffe. Ok ? Donc, tu vois, je suis à six personnes de mon idole. Tu vois ? Et en fait, quand tu prends du recul et que tu analyses un petit peu, surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Tu vois à quel point est-ce qu'une personne qui en connaît une autre, qui en connaît une autre, et ainsi de suite. Oui, oui, tu es à très peu de contact de ta réussite d'une certaine manière, ok ? De pouvoir rencontrer une personne clé dans ta vie, d'accord ? Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est possible de réaliser ce que tu veux, en fait. Et de prendre du recul comme ça, ok ? Cinq ans, deux ans plus tôt, deux ans plus tôt, ça te permet justement de faire redescendre la pression, ok ? Et de te réaliser, de réaliser que, hey, en fait, je peux accéder à ce truc-là, d'accord ? Ça dépend que de moi, en fait, et de ce que je crois, et des moyens que je me donne, ok ? Donc, après, ensuite, cet objectif, enfin, tu as l'objectif final dans cinq ans que tu as découpé en deux autres étapes précédentes, d'accord ? Eh bien, tu vois que dans un an, tu as déjà une première étape qui est définie, quand même, sur ce que tu as écrit, hein ? Tu as été précis, comment tu te sens, les gens, etc., l'impact sur ton environnement, tu vois, tu as vu ça, d'accord ? C'est déjà un premier objectif, tu vois, une première étape, d'accord ? Et tu peux réutiliser cet exercice, d'accord ? Dans cinq ans, deux ans plus tôt, deux ans plus tôt, tu peux faire la même chose, mais ce coup-ci, par exemple, ok, j'ai la vision dans un an, ok, où est-ce que j'en suis ? Eh bien, tiens, voyons voir, trois mois avant, où est-ce que j'en serais ? Puis encore trois mois avant, ça va te permettre de mettre, ok, quelques, de réduire encore des étapes, de mettre des étapes dans les étapes, ok ? Ça va te permettre de réduire encore plus la pression. Je te conseille de ne pas partir dans l'excès de liste de 36 000 choses à faire, etc. Enfin, après, c'est peut-être ta méthode. Tu peux voir ma vidéo sur les listings, ok, que j'ai faites. Tu vas sur la chaîne et puis tu regardes, il y a une vidéo sur le listing. Je te donne mon point de vue par rapport à ça, je ne sais pas comment est-ce que toi tu fonctionnes, peut-être que c'est ta cam de faire des listes et ça te tire vers le haut, mais peut-être que ça te dessert, donc bon, il y a d'autres approches qui sont possibles. Voilà, ne fais pas ce qui te dessert, ok ? Fais quelque chose qui te rend vraiment service, qui te fait du bien, quoi, qui te tire vers le haut. Donc, tu peux comme ça prendre du recul, ok, et comme je te disais, poser des sous-étapes dans les étapes. Et ça va te permettre de rendre le rêve encore plus accessible. Et tu vas voir, tu vas voir que ce qui est incroyable, en fait, c'est que quand tu te mets dans cette dynamique, quand tu suis vraiment ce truc, tu fais bien cet exercice, tu te mets bien dans cette dynamique, en fait, ce qui est assez fou, c'est que tu peux atteindre ton objectif encore plus rapidement que dans 5 ans. C'est ça qui est dingue. C'est que ça devient tellement clair, ok, tellement accessible, ça te permet d'avoir un regard tellement différent et fluide, en fait, sur ce que tu peux faire, d'accord, qu'au final, tu peux mettre plus, tu vas avancer beaucoup plus vite. Voilà, tu vas moins perdre de temps, moins piétiner, parce que tu vas moins douter, parce que tu vas donc plus croire en toi et plus croire en la possibilité de réaliser ton rêve, voilà, d'oser vivre ta vie. Donc, je te recommande vraiment de faire cet exercice, il est super top, voilà. Si tu n'as pas compris, regarde encore cette vidéo. Si encore, ce n'est pas clair, tu me poses des questions, tu peux commenter la vidéo, ok, en me posant des questions, je t'y répondrai avec grand plaisir pour être plus précis encore, pour que ce soit le plus clair pour toi. Voilà, c'est vraiment un super exercice, super puissant. C'est cadeau, c'est pour toi et profite-en, fais-en quelque chose. Voilà, tu es quelqu'un d'extraordinaire, donc crois en toi, vraiment, pour de vrai, ose vivre ta vie. Voilà, je t'invite à liker, commenter, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ok ? Et je te remercie encore énormément pour ta présence ici. Je te souhaite le meilleur parce que tu le mérites. Prends soin de toi. A la prochaine, ciao, ciao !